Vous savez, quand Dieu m'avait appelé, moi je ne savais pas, j'ai fait une vision. La vision là, je ne savais pas ce que ça voulait dire aujourd'hui. Dans la vision là, j'avais la même nuit, j'ai vu Moué, il m'a remis le bâton. J'ai vu Abraham, il m'a remis le bâton. La nuit là, j'ai dormi, Abraham a passé toute la nuit, c'est comme si je le voyais, il était là, il ne bouge pas. Mais il y avait une puissance qu'on mettait en point. À un moment, je commençais à dire, Seigneur c'est bon, j'ai déjà assez. Il était même 9 ans, il ne pouvait pas me lever de mon lit. Il fallait sortir de la vision, j'étais loin, j'étais loin. Oui, toute la nuit, j'étais à vert, toute la nuit. Mais quand j'ai récupéré le bâton, le lendemain de la vie, j'ai continué une ville à vision. Je me retrouvais devant une grande falaise, il fallait voir, mais la montagne qui était devant moi. C'est aujourd'hui que je comprends ce que c'est que la montagne qui était devant moi, qui étaient les problèmes. Les problèmes que je devais croiser sur mon chemin, je n'avais pas compris la montagne. C'est même que je vous parlez, maintenant je reviens sur la révélation. J'avais le bâton là, mais le monde qui était derrière moi, j'étais en train de le faire entrer au paradis. Il n'y avait pas de queue, j'avais le bâton là, je faisais comme ça. La lumière s'ouvrait, les gens mouraient, les gens rentraient, les gens rentraient, les gens rentraient au paradis. Le Seigneur me dit, voilà ce que je t'ai envoyé faire. Mais même jusqu'à là, je ne comprenais pas même encore même ce que ça voulait dire. Le problème c'est qu'on a tellement, tant ils font ça, ils aveuglent le peuple. Ils aveuglent le peuple, que le peuple ne voit pas ce qui se passe. Soit disant qu'ils sont les hommes. Et d'ailleurs, vous voyez, ils ont commencé à prêcher que Dieu a dit que la femme ne va pas prêcher. Là, il faut en stopper parce qu'ils ont la révélation. Ils savent que la personne qui viendra avec la Bible présenter au peuple, c'est une faim. Ils ont toute la révélation, je vous le dis. Ils ont toute la révélation. Mais ils ont commencé. Nadej, j'avais dit ce que j'ai dit à Dieu de laisser comme là, ce n'est pas bon. Mais c'est que tu ne comprends pas ce genre de... Mais tu fais une vision, on te charge, on te charge, on te charge. Mais à un moment, tu es fatigué de prendre le pouvoir. J'étais fatigué. Je voulais que Dieu me laisse parce que c'était plus fort que moi. Je ne comprenais pas. C'était au niveau où j'avais supporté jusqu'à... Je n'en pouvais plus. J'ai dit à Dieu d'arrêter comme ça. J'ai dit à Dieu, Seigneur, arrête comme ça. Un autre jour, après, je continuais. Je suis dans ma prière, dans la louange, je suis rentré dans une autre vision. Je me retrouvais, j'étais devant le Seigneur Jésus comme un enfant de 6 ans. Mais lui, il était grand et il avait sa robe blanche. Et puis, il me tenait la main. On était sur le chemin. Et le chemin, là, moi, je suis à côté de lui, il saute, saute, saute. Je marchais, je sautais. Lui et moi, on se baladait, on parlait. Mais je comprends. Donc, on a marché, marché à une autre dimension. À notre dimension, on a commencé à planer. Et puis, c'est comme si quelque chose nous a projeté. On planait. Puis, quand on planait, j'entendais les trompettes aussi. Mais quand on arrive au ciel, on arrive, il y avait tout un couloir comme ça. Mais de deux côtés, c'est des anges qui sont positionnés. Tout le monde en blanc, blanc, personne n'a une autre couleur. Tout le monde en blanc, blanc. Puis, quand on arrive au ciel, je me retrouve sur un cheval. Lui aussi sur un cheval. Et puis, on partait, on partait, marché. Je suis seulement le mec. Quand on arrive maintenant, on est arrivé devant un palais, un trône. J'entends le Seigneur Jésus dit, il dit au Père, il est là. Je te l'ai ramené. Il dit, ah, ma fille, tu es là ? Moi aussi, je me prosterne. Ma fille, tu es là ? Je dis, oui. Il a dit, bon, tiens. Il a pris trois relous. C'est la parole. C'est ce que tu es venu chercher. J'ai pris ces paroles. Lui et moi, le Seigneur m'a dit, on y va. On retourne. On a continué à partir. On a repris un cheval. On est parti, 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 sorti du ciel. En tout cas, maintenant, au niveau où il faut descendre, on a commencé encore à planer. Quand on a commencé à planer, on est descendu devant un stade. Maintenant, quand on descend devant un stade, le Seigneur est devant moi. Je suis devant lui. Il m'a fait un câlin. Il me fait un câlin et il dissout en moi. Donc, il fait un câlin, il rentre en moi. Je ne le vois plus. Maintenant, j'entends seulement une voix. La foule t'entend. Prêche. J'entends prêche. Et je me suis retourné. La foule qui était là, je commençais à prêcher. Les mains. La manière que les gens étaient guéris. Les miracles. Les théâtres. Pendant que je prêchais, il y a deux prophètes qui sont venus. Le prophète Élie et le prophète Samuel. Mais quand je prêchais, les gens étaient étonnés. Mais les gens se demandaient, mais d'où sort cette femme? Et puis, le Seigneur me disait, tu es en moi et je suis en toi. Celui qui t'a vu, il m'a vu. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Celui qui t'a vu, il m'a vu. J'ai autant tellement d'expériences, un peu de mon petit espérance. J'ai vécu avec le Seigneur parce que je le cherchais. Je le cherchais. Avec la torche, je le cherchais. Je le cherchais. Il y a aussi une nuit. Parce que dans ma maison, quand on commençait la prière du soir, ça tournait en catastrophe. Les gens vont courir. Quand on commençait la prière du soir, ça tournait en catastrophe. Je vais prophétiser. Parlez, parle, parle. Les gens vont se fatiguer, dormir. Ils vont se lever, m'abandonner là-bas. Je suis là, j'ai prophétis, je parle. J'ai prophétis, je parle. Prophétis, je parle. Ça ne finit pas. Je peux commencer la prière du soir. Ça finit à 5 ans. Ma part n'avait pas de libre. Ma part pouvait finir à 5 ans. Donc, on va parler, 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 parler. Je vais parler, parler. Finalement, je ne peux même plus demander que quelqu'un m'attende. Parce que quand je commençais ma part de prière du soir, ça tournait en catastrophe. Donc, tu vois, les gens qui sont avec toi, qui t'accompagnent pour prier, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de t'attendre. En fait, tu as sois là-bas pour regarder comment tu manifestes. Oui, c'est les enfants. Oh, maman a commencé. Donc, tu vois ça. Tu te mets dès que tu commences. Oui, dès que tu commences. C'est pas le ténèbre. Voilà. C'est parti. Ils t'entendaient tellement que c'est un moment. C'était comme... Oh, maman, la prière, voilà ça. Je vais dormir. Parfois, ils se fatiguent. Parfois, même, je m'endors là. Parce que je rentre dans une vision, je me retrouve au ciel. Je ne vais même pas ressortir vite. Donc, je vais rester là, assis, là, là, couché, là, comme ça. Mon salon devient... Je vais rester là, couché, là. Puisqu'à... Si je me réveille, je regarde et tout le monde est parti. Si je me regarde maintenant, peut-être il est quatre heures, je sais... Voilà, je pars maintenant, ma part au lit. Chacun va au lit. Chacun va au lit à son temps. C'est pas assez... Le moment, là, c'est... Et je ne contrôlais rien. Je n'avais le contrôle sur rien. À réglise, si on me dit de chanter la louange. Ah, ça tourne en bas. Ça tourne en bas, là. La délivrance... Les gens, là, deviennent la délivrance. L'église, ça devient autre chose. Ça se stakage ici. Ça se stakage à gros. Je n'ai plus le contrôle de rien. Et je ne peux pas m'arrêter. On dirait qu'on a descendu une force du ciel et la déposée à moi. Je vais sauter. Je vais danser. Je vais attraper. Je vais délivrer. Je vais... Si... Si il y avait les vidéos de ça, peut-être que vous-même vous regardez ça, vous avez dit que... Oui, hein. Mais donne pas tout. Non. Hé, j'ai vu, hein. Il me fait un soir. On a un temps de prier. J'ai commencé avec ma famille. On a la prière du soir. Me voilà saisie. Le genre de saisie, l'été, ça faisait peur. Tout de suite, j'ai vu que ma maison est remplie de médecins célestes. Ah, avec des... Comment ils appellent là ? Tu vois, toutes les médecins portent là. C'est quoi ? Les mallettes ? Les mallettes, les mallettes, les mallettes, là, c'est quoi ? Tout de suite, on m'a pris. On a mis par terre. Ça m'a eu une main qui m'a fait comme ça. Je ne peux pas bouger. Je suis tendu là comme ça. Je suis là comme ça. Je ne peux pas bouger. L'opération là est finie. Je me suis levée de là à 6 heures. Voilà, quelqu'un qui est venu faire une prière. Rapide. Quelqu'un qui est venu faire une prière, il n'a plus de quoi aller dormir. C'est le jour-là que le Seigneur a changé mon cœur. Tu ne peux pas m'énerver jusqu'à ça touche mon cœur. Mon cœur n'a pas parti à personne. Moi, j'étais là. On a fendu là. Donc, j'étais couché de tout mon corps. Donc, les pieds, on a divisé en deux. Les deux pieds, on divise en deux. Les deux m'ont divisé en deux. Là, on divise en deux. Mon cerveau, on a fendu comme ça. J'étais là. Moi, je suis dans du perche en haut. Mais je vois une autre partie de moi qui est là. Un autre moi qui est couché là. Mais on a tout découpé. Et je te dis, mais attends, c'est moi qui suis comme ça. On va comment pour remettre. Oui, je ne dois même plus jamais me réveiller d'ici. Je suis couché là, je regarde. Je vois, ils ont sorti certains liquides qui sont venus avec des médecins. Certains liquides sont venus d'ici. Donc, au niveau d'ici, c'est comme si on mettait des... Comment on appelle là ? Mais au niveau de mon cœur, il y a un liquide spécial qu'on a mis qui va enlever ça. Tu vois comment on va enlever ça. Donc, voilà pourquoi vous pouvez tout faire. Vous ne touchez pas mon cœur. Voilà, vous voyez. Tu peux tout faire. Tu ne peux pas toucher mon cœur. Il n'y a personne qui peut réussir à ce que... Pendant que je veux faire l'œuvre, tu me fuis très mal. Je peux voir. Ça ne m'a pas me décollé. Là, ça me limite. Ça me limite au bout de mes lèvres. Mais ça ne touche pas mon fond. Je peux voir tout. Je peux tout entendre. Je prends le micro de Dieu. Au niveau de mon corps, c'est comme si c'est des faits qu'on avait mis. Vous voyez, quand j'ai fini, je suis sortie de l'opération assise. J'ai vécu des espérances avec Dieu. Regardez l'autre pour vous expliquer. Je ne veux pas tout vous expliquer aujourd'hui. C'est tellement beau. J'ai cherché Dieu. Et puis, c'est lui qui m'équipait. Il savait ce que je vais endurer. Il savait ce que je vais rencontrer. À un moment, il dit, tu vois, je change ton cœur. Je change ton cœur. Je change parce que ce que tu vas rencontrer, ça sera compliqué. Ça sera dû. Mais je change ton cœur. Non, mon cœur. Je te donne mon cœur. Mais je ne savais pas. Qu'on va m'insulter comme ça. Pendant que tu es en train de délivrer les gens, je connaissais qu'on va m'insulter comme ça. Donc, vraiment. Non, il m'a vraiment préservé le cœur. Et c'est après ça, j'ai appelé cette trahison blessante. Et plus blessante. Mais ça peut me déranger, mais ça ne peut pas m'empêcher de le voir tel qu'il est. Ça ne peut pas m'empêcher de l'honorer tel qu'il est. Non. Il y a même des prophéties que les faux pasteurs vous donnent pour m'empêcher. Parce que l'ennemi sait que la révélation viendra par une fois. Vous voyez, Marie, Jésus est venu dans le Nouveau Testament par une fois. En fait, c'était pour montrer que la révélation continuera une fois. Les gens vont s'ajouter comme ils veulent. Mais Dieu va les coucher. Vous serez obligés de prendre la révélation que je suis venu. Quand je vois quelqu'un dire, il se lève le matin parce qu'il a fait une vision, il était au ciel, il se lève directement. Il fait une vidéo. Ah, j'ai vu les anges. Ah, j'étais au ciel. J'ai vu les anges. Il vit les anges. Il dit, si tu le dis que c'est tellement bien, que c'est dans la vérité, c'est beau. Mais vous le dites dans les mensonges, en fait. C'est ça qu'il dit. Mais le fait qu'on a vu les anges, il n'est pas, pour quelqu'un qui cherche vraiment Dieu, il le vit. En fait, c'était mon quotidien, mais ma maison, ce n'est pas. Non, tu le vois les anges là, que dans la sincérité, ça me plaît. Mais si tu le vois dans la vérité, ça me plaît. Tu fais ça, il serait content avec toi. Mais si tu le fais, mais si tu le fais dans les mensonges, ce n'est pas normal. Mais il y en a tant, il y a tant que j'ai vécu avec le Seigneur. Je ne peux pas. Les vrais mèmes que Dieu envoie ne disent pas tous qui sont venus. Soit à mesure, il relâche un peu de secret. Dieu parlait de révéler, ça veut dire que c'était caché. Dieu ne peut pas appeler une personne qui doit porter la révélation dans le monde. Il est là. Il est en train de parler sur tout. Il commence avec tout. Écoute, je vais vous dire, Jésus lui-même, on a caché Jésus quatre ans. Jésus a parlé à douze ans. Jésus a parlé à douze ans, on le prend, on le cache. On est Jésus. Dans sa naissance, on le cache. Il a parlé à douze ans, on voit que c'est compliqué, on le cache encore. Ça parle de toi qui a la paix. Les vrais porteurs de révélation ne se montrent pas. Dès ma conversion, j'étais avec les gens. Mais j'ai vu que ça n'allait pas. Le Seigneur m'a dit, retire-toi, je me suis retiré. Dans un autre moment, il m'a encore envoyé les gens. Au début du ministère, quand j'ouvrais l'église, il m'a encore envoyé des gens. À un moment, le Seigneur m'a dit, les mêmes gens avaient été détruits. Il m'a encore retiré. Je me suis retrouvé seul. C'était compliqué. Les mêmes gens que j'ai embrassés voulaient me tuer. J'avais même mis tous les barrières pour que je tombe. Mais c'est comme si ça ne me faisait rien. Ça me faisait mal les blessures. Le fait que tu travailles sur les gens, on détruit, ça fait mal. Mais j'étais très... Il me donnait une force, je ne peux pas expliquer. En fait, ça ne me multipliait que des heures de prière. Ça me multipliait mon temps devant Dieu. Et c'est à cause de tout même ça que j'ai appris à rester devant Dieu pleuré. Et ça m'a poussé à avoir une intimité avec Dieu. Ça m'a poussé à avoir le secret, à avoir ce qu'on appelle le lieu secret avec Dieu. Ça m'a poussé à demeurer dans sa présence sans me plaindre, en fait. Le nombre de temps que je peux donner à mon Dieu n'est pas limité. C'est illimité, en fait. Si on vous demande, si on me demande combien de temps tu passes devant Dieu exactement, je ne peux pas décrire aujourd'hui. Parce que je ne sais pas, quand je m'assois là, je ne connais pas quand est-ce que je vais m'éler. Voilà, je peux finir avec vous, je entends autre chose, je continue autre chose. Je ne connais pas le temps que je lui donne. Et lui-même qui m'a appelé, il a aussi fortifié mes enfants de me comprendre. Il m'a aussi donné les enfants qui vont me comprendre dans des situations pareilles, dans des dimensions pareilles. Vous savez, Dieu ne peut pas t'appeler et qu'il t'a confié la révélation du monde. Et tu babades trop. Et tu... Je peux m'amuser avec les gens, les petits, conneries, je les... Mais sortir un secret, je peux m'assoir avec les enfants parce que pour ne pas que les gens ont trop peur de moi. Quand même je suis avec mes enfants, même de l'église, pour ne pas que... Parce que Dieu les montre qui je suis. Dieu les montre ce que je parle. Donc pour ne pas... Quand ils me voient chacun... Parce que quand je veux reprimander, ce n'est pas facile. C'est eux que... C'est bon. Eux, ils peuvent... Quand ils expliquent ça, moi-même je suis mort. Je peux rigoler jusqu'à mourir. Parce qu'il y a même des moments de préjugation quand je viens m'assoir ici pour prêcher ça tourne autrement. Même après, quand moi-même je regarde, je dis que c'est pour dire quoi. C'est un fait. Je mets à l'aise aux enfants qui sont à mes côtés, qui me voient peut-être un peu constant, qui peuvent me voir deux fois par jour, trois fois par jour, une fois par jour. Je les mets à l'aise. Si Dieu permet que je sois à leur côté, je ne l'ai... Je permets qu'ils rigolent avec moi, qu'ils soient joyeux, qu'ils soient contents. Voilà. En tout cas, je deviens comme un enfant, voilà, à ce moment-là. Hé, c'est comme ça. Ils deviennent comme un enfant devant eux, c'est toi-là. Ils rigolent, ils sont contents. Mais c'est... Voilà. Ne pas créer... Parce que si les enfants ont trop peur de toi, même ce qu'ils voient, ils auront peur de te dire. De peur que... Oui, de peur que tu prennes mal. Or, il faut laisser la place aux enfants même de te dire ce qu'ils pensent, de leur ressenti. Et je pense que ce qui a détruit beaucoup d'hommes de Dieu, c'est ne pas créer, c'est empêcher l'intimité, entre eux et ces enfants qui sont proches. Si Dieu permet que ces enfants soient à côté de toi, donc tu dois les amener à se sentir à l'aise, à pouvoir s'exprimer quand il faut. Et puis même voir quelque chose sur toi et être capable de te dire que maman, ça, ça peut te détruire. Maman, ça, c'est pas bon. Maman, ça, ça dérange. Maman, ça, c'est ci, c'est ça là. Donc, tu dois être capable, tu dois être prêt, travailler tes enfants de telle manière qu'ils veulent voir quelque chose, tu as un danger, tu t'appelles. Maman, hé, voilà ce que je viens de voir. D'accord, j'ai compris. Mais quand tu joues, toi, à l'engueil, au grand, à telle manière que les enfants, maintenant, à ta présence, ils ne peuvent pas parler. Et c'est ça, parfois, qui renverse aussi les hommes. Parce que peu importe qui, ça, c'est ma manière de voir maintenant. C'est pas des révélations, c'est ma manière de voir. Peu importe qui tu es dans le ministère, tu vois en partie, tu connais en partie parce que tu n'es pas, peu importe la puissance que Dieu a posée. Mon père peut me dire autre chose, mais j'ai ma conception en moi. Oh, pour rester toujours humble à ses pieds. Voilà, pour que, quand tu sais qu'il y a quelqu'un derrière toi qui te contrôle, ça crée ce qu'on appelle la crainte. Ça crée en toi ce qu'on appelle la crainte. Mais quand tu penses que tu t'es suffi déjà, il n'y a plus la crainte. La crainte est quitte. Mais quand tu sais que tu sais en partie, il doit te surprendre tous les jours que tu entends sa voix. Même bien que tu l'entends tous les jours, chaque seconde. Mais sa voix toujours devant toi est toujours comme une supprime. Après que tu travailles en toi la crainte. Voilà, alors, c'est vrai. La vérité peut sortir de la voûte des âmes. Voilà pourquoi Dieu ouvre. Elie avait des prophètes autour. Elie avait des prophètes. Moïse était encore avec des prophètes. Même bien que Moïse était Dieu sur terre. Dieu avait dit, je fais des croix, Dieu de Pharaon. Et il avait aussi, il y avait Aaron, il y avait Jésus. Donc, le fait que tu as éduqué un enfant ne veut pas dire qu'il ne peut pas voir quelque chose que tu n'as pas vu. Voilà, ça n'empêche pas le poste que maintenant, nous, les hommes de Dieu, là, on fait comme si on ne fait pas pipi, on ne fait pas, on ne va pas au toilette. C'est ça qui nous dérange. Et que Dieu nous aide à enlever cette oveille-là qui nous fait, ça fatigue le corps de Dieu.